Une des questions qu'on se pose souvent sur YouTube, c'est comment trouver des clients ? Et j'ai tourné plusieurs vidéos dans lesquelles je réponds à cette question. Mais une question qu'on se pose un peu moins souvent, c'est comment trouver mes premiers clients ? Lorsque je démarre dans le business de la transformation, coaching, consulting, business de service, et comment faire pour trouver mes premiers clients ? Si c'est une question que vous vous posez, si c'est important pour vous, dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir des pépites puissantes qui vous aideront dès aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 façons de trouver des clients haut de gamme pour votre entreprise. Avant de partager la première façon, je dois vous dire qu'il existe pour attirer du trafic, rentrer en relation et trouver ses premiers clients, plusieurs approches. Une approche plutôt organique, naturelle, manuelle, un travail qui se fait et qui prend peut-être plus de temps. Et ensuite, un travail qui est publicitaire, qui est plus rapide et plus immédiat. Dans un premier temps, ce que nous conseille à nos clients dans notre méthodologie, même lorsque vous avez les possibilités d'utiliser la publicité et tout de suite accélérer, c'est de tester votre approche avec l'approche organique. Et ici, nous ne parlons pas d'approche organique telle qu'on le fait dans la plupart des conseils ici et là, donc qui prennent du temps, comme publier sur des articles de blog, attendre plusieurs mois avant que Google vous référence, tout ça prend beaucoup trop de temps. Les approches organiques qu'on présente sont certes manuelles, mais elles sont rapides, elles sont immédiates. Et pour approcher donc et trouver vos premiers clients, nous allons aborder un concept qui est le contact direct gagnant. Donc le contact direct gagnant avec cette approche organique. Et il existe quatre façons de faire pour approcher de façon directe et gagnante vos premiers clients. La première façon de faire, c'est d'utiliser le contact direct avec vos contacts existants. Et oui, nous avons toutes et tous un cercle de connaissances, de relations dans lesquelles il est possible aujourd'hui de créer de la valeur ajoutée. Attention, il ne s'agit pas ici de faire des activités dans lesquelles on vous demande de contacter toutes vos connaissances et votre entourage, d'ennuyer les gens autour de vous, d'avoir le sentiment ici que vous importunez les autres. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas donc de rencontrer toutes les personnes que vous connaissez. Non, il s'agit de rencontrer les personnes que vous connaissez qui sont dans votre persona cible, c'est-à-dire rentrer en relation avec des personnes qui rencontrent la douleur que votre produit ou service peut solutionner. Et ça change toute la donne puisqu'il ne s'agit plus à ce moment-là d'importuner les autres. C'est-à-dire que vous avez ici un trésor que les autres désirent. Et pourquoi aller rencontrer les personnes que vous ne connaissez pas lorsque dans votre cercle proche, il y a des personnes qui souffrent actuellement d'une douleur, d'une situation compliquée que vous pouvez aider à solutionner. Donc, vous n'êtes plus dans une posture de « je te demande, rends-moi service », vous êtes plutôt dans une posture de « je t'offre ici cette opportunité parce que je te connais, parce que tu fais partie de mon cercle de relations ». Ça, c'est donc la première façon de rentrer en relation avec ces contacts directs gagnants. La deuxième façon, c'est d'utiliser toujours les contacts, mais les contacts de vos contacts. C'est la deuxième génération de contacts. Oui, nous avons toutes et tous un cercle de relations et les personnes que vous connaissez proches de vous ont aussi un cercle très proche. Et les amis de mes amis sont mes amis. Il y a une fois de plus, il suffit ici de rentrer en relation d'une façon stratégique avec toujours cette idée d'offrir de la valeur et non pas de demander, de l'aide, de quémander ou de supplier. Non, vous avez une posture où vous apportez de la valeur ajoutée. Il y a bien évidemment une façon très habile de le faire pour faire en sorte, à chaque fois que vous rentrez en relation avec un de vos contacts de première génération, d'obtenir des recommandations, des contacts de génération suivante. Et ça vous permettra comme ça, de ne pas avoir besoin de rencontrer toutes les personnes qui sont dans votre deuxième cercle de relation, mais uniquement les personnes qui sont de votre persona cible. Vous connaissez votre client idéal, vous savez quelles sont ses difficultés, quels sont ses plaisirs et votre solution peut apporter une véritable valeur ajoutée. Ensuite, la troisième façon de rentrer en relation dans ces contacts directs gagnants, c'est donc le contact directs gagnants avec les réseaux sociaux. Utilisez la puissance des réseaux sociaux pour cette fois-ci aller chercher des personnes que vous ne connaissez pas forcément, physiquement, mais qui sont dans votre cercle plus proche ou plus éloigné. Et autour des réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a différentes plateformes qui vous permettent comme ça de rentrer en relation de façon immédiate avec des clients cibles et de pouvoir ici leur offrir de la valeur ajoutée. Parce qu'il s'agit toujours d'offrir avant de demander. Vous partez toujours d'une posture d'apporter de la valeur ajoutée avec cette posture ici d'offreur et non pas de demandeur. Quatrième façon de rentrer en relation, en contact direct gagnant avec vos premiers clients, c'est d'utiliser l'approche des partenariats stratégiques. Et là évidemment, il y a tellement de choses à dire sur les partenariats. Vous pouvez d'abord trouver une autre vidéo sur YouTube de laquelle je partage des stratégies sur les partenariats sur le « i » comme info ici ou le lien qu'elle part dans la description. Vous rentrez un peu plus en détail sur ce volet de partenariats. Ici, ce que je voudrais dire c'est que dans les partenariats, il existe plusieurs catégories de partenaires. Il y a les partenaires éclairs de petite taille qui sont en démarrage d'activité, les partenaires confort qui ont des audiences qui sont déjà intéressantes, qui sont un peu plus grandes, un peu plus développées. Et puis, il y a les partenaires amicaux qui ont les tailles les plus importantes, les leaders de votre marché. Dans un premier temps, dans ces premiers contacts directs gagnants, vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer les leaders du marché. Vous avez besoin d'aller rentrer en relation avec les partenaires éclairs ou confort. Simplement pour créer les premières relations d'affaires. Et puisque vous êtes également vous-même, pour eux, un partenaire éclair ou confort, vous allez progresser en même temps. Ça vous permet comme ça de lancer votre opération sur ici une audience qui existe déjà, que d'autres personnes, vos futurs partenaires, ont déjà constitué. Et puis enfin, cinquième façon, ça c'est l'accélérateur. Une fois que vous avez testé cette approche pour vos premiers clients, si vous avez suivi cet ordre-là, vous pouvez ensuite utiliser la cinquième façon qui est l'approche publicitaire cette fois-ci. C'est l'accélérateur ultime qui vous permet d'amplifier les résultats que vous avez déjà obtenus. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez obtenu aucun résultat dans les premières approches, parce que votre angle ne résonne pas, il ne suffit pas ici d'appuyer sur le bouton publicitaire pour aller trouver des clients, vos premiers clients. Maintenant, il faut qu'il y ait une résonance. Ce que vous testez à petite échelle sur dix personnes doit pouvoir fonctionner quand il y a mille, quand il y a cent mille personnes. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit au débarrage, que lorsque nos clients démarrent, même lorsqu'ils ont un budget publicitaire, on leur recommande ici de tester dans un contact direct gagnant qui peut fonctionner. Il y a évidemment des exceptions. Certaines personnes qui connaissent déjà bien leur persona, qui ont déjà une expérience du business un peu plus avancée, peuvent tout de suite aller dans la partie publicitaire. J'ai voulu dans cette vidéo vous partager l'approche dans laquelle vous mettez toutes les opportunités de votre côté pour rentrer en relation et trouver vos premiers clients. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble cinq façons de trouver vos premiers clients. La première façon, c'est d'utiliser donc les contacts directs gagnants avec vos connaissances, les personnes que vous avez dans votre cercle de contacts, personnel ou même professionnel, mais pas tout le monde, uniquement les personnes à cible, ceux qui rencontrent cette difficulté-là. Donc, ils ne seront pas dérangés, ils seront vraiment soulagés, ils seront heureux que vous ayez pensé à eux. Ensuite, deuxième façon de le faire, c'est dans les contacts de vos contacts, la deuxième génération. Troisième façon de le faire, c'est avec les contacts sur les réseaux sociaux et là, vous utilisez la puissance des réseaux sociaux. Pas simplement vos connaissances, les contacts que vous avez sur les réseaux sociaux, mais aussi les contacts qui sont existants dans lesquels vous allez comme ça faire grandir votre réseau. Ensuite, quatrième façon de faire, c'est d'utiliser les contacts directs gagnants partenariats stratégiques pour entrer en relation avec des partenaires éclair et confort. Et puis enfin, l'accélérateur, c'est le contact direct gagnant publicitaire qui vous permet d'accélérer et d'amplifier le tout. Il y a bien évidemment, lorsque vous connaissez, vous suivez ces conseils que je viens de vous donner, une avance considérable que vous pouvez prendre. Mais seulement voilà, il y a un risque important ici, c'est si votre offre ne convertit pas. Si votre message ne résonne pas, comme je l'ai dit plus tôt, elle ne résonnera pas avec 10 personnes, elle ne résonnera pas non plus avec 1000 personnes. Vous devez pour ça, avant de rentrer en relation, d'aller chercher et trouver ses premiers clients, d'être certain de faire en sorte que votre message résonne, votre offre, tout soit magnétique. Et si vous voulez savoir comment nous faisons, comment nous nous y prenons, comment nos meilleurs clients s'y prennent pour préparer le meilleur message, la meilleure offre, faire ce travail en amont qui est essentiel et vital, je vous invite dans une présentation en ligne de laquelle vous pouvez découvrir une démonstration vidéo qui vous montrera comment faire ces bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Pour également télécharger un outil qui vous permettra de synthétiser cette méthodologie pour que vous puissiez l'appliquer aujourd'hui dans votre entreprise. Tout est là, sur le « i » comme info ou le lien quelque part dans cette description. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Comment faites-vous pour attirer vos premiers clients ? Quel est votre plan ? Quelle est votre idée ? Quelles sont les autres idées que vous avez que je n'ai peut-être pas partagées dans cette vidéo ? J'aurais beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous, ma communauté des passionnés de liberté et vous pourrez également donner de la valeur ajoutée à d'autres personnes qui suivront cette vidéo. Voilà, je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. Je vous donne rendez-vous dans un autre portage ou alors tout de suite en cliquant sur les liens de la description de l'autre côté. A très vite, c'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada